bonjour mesdames et bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est c'est le congo live vous le suivez des partout en république démocratique du congo et les dallas diaspora congolaise merci vous faites bien c'est maté je vous rappelle que nous sommes les mercredi 25 octobre 2023 c'est maté on est avec placé oui placé de itoula activiste un jeune vous allez bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup pour l'accueil permettez nous de clarifier certainement nous sommes le wasalendo et mais aussi nous sommes activistes des droits humains et militants au sein du mouvement citoyen l'outil rdc afrique ville de goma merci beaucoup pour l'accueil et bonjour militant de la lucha rdc afrique il fallait quand même clarifier ça vous avez caché cette structure citoyenne qui milite effectivement nous sommes aussi mozalendo au même moment je souhaiterais d'abord saluer la bravoure et l'endurance la ténacité de tous nos collègues wazalendo qui se battent d'arrache-pied afin de préserver et de contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national et pour ça nous leur disons courage et de tenir toujours fort pour le moment je dirais la situation la plupart des sur différentes lignes des francs sont sous contrôle des non jeunes résistants wazalendo qui ont réussi effectivement à infliger une correction sévère aux terroristes rwandais diem 23 avec l'air supplétif et pour ça je précise très bien ici au niveau de kibouma à quelques 15 kilomètres de la ville de goma les jeunes résistants wazalendo ont réussi à neutraliser les terroristes rwandais comme pas possible et bien sûr nous saluons aussi l'intervention du socoy de nos efforts dc qui cette fois là n'a pas stagné au niveau de l'aéroport mais ça a agi comme il fallait et ainsi nous avons corrigé que ce soit sur le plan terrestre mais aussi sur les frappes aériennes les terroristes rwandais diem 23 avec l'air supplétif de l'aac ont été en débandade et ça c'est quelque chose que nous continuerons toujours à saluer quelque part nous déplorons aussi jusqu'à présent à cette occupation éphémère de la cité de kitchanga par les terroristes rwandais diem 23 qui continue à faire des exactions des allèvements des massacres des populations civiles qui n'ont pas en tout cas une quelconque défense et c'est là où nous en appelons toujours cette communauté internationale qui continue à soutenir les terroristes rwandais diem 23 de rompre avec leur soutien mais aussi de quitter leur hypocrisie mais qu'à cela ne tienne nous précisons très bien toujours dans les territoires de massacres les résistants wazalendo n'ont pas encore lâché donc pour dire d'un moment à un autre il y aura vraiment à une riposte inimaginable à l'égard de ces terroristes rwandais diem 23 envie de les déloger une fois pour toutes dans la cité de kitchanga et de les repousser en dehors les frontières de la république démocratique du congo et ça c'est d'ici peu dans les territoires de ruchuru laisse moi finir monsieur le journaliste dans les territoires de ruchuru nous précisons très bien jusqu'à présent à plusieurs agglomérations sont sous contrôle des noms résistants wazalendo notamment qui n'a donné à ce niveau les résistants wazalendo ont réussi à récupérer beaucoup d'armes et munitions il ya même des vidéos qui ont circulé c'est quelque chose que nous continuerons toujours à saluer et nous applaudissons les résistants wazalendo qui tiennent toujours pour la défense de l'intégrité du territoire national voilà beaucoup plus commenter cette guerre en tout cas qui 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 approche à goma ont précisé hier toute la journée en tout cas nous avons suivi des affrontements entre selon la société civile les phares de ces lm 23 dont même un soldat de l'eac a été tué l'armée congolaise acquise lm 23 d'avoir tué un militaire kenya de l'eac lors d'une attaque m 23 ce n'est pas l'armée congolaise qui accuse il ya des images satellitaires montrant effectivement que les terroristes rwandais diem 23 en cherchant à semer panique au sein de la ville parce que kibumba comme je l'ai dit tantôt c'est à quelques 15 kilomètres de la ville de goma et pour dire quoi lorsqu'il y aura détonation des armes lourdes et légères en tout cas ça ne va pas épargner la population de la ville et c'est ainsi que lorsque les terroristes rwandais diem 23 ont cherché à semer cette panique ont cherché à s'effrayer un passage ici à kibumba premièrement ils ont commencé à larguer des bombes dans donc dans différentes positions de nos effards dc des jeunes ouazalendo croyant que ça va atteindre les positions de nos effards dc malheureusement comme nos ancêtres travaillent toujours aux côtés de nos jeunes résistants ouazalendo et aux côtés de notre république oui nos ancêtres les ont confondis au lieu que les bombes larguées à partir du village rufu au rwanda c'est là que les terroristes rwandais diem 23 ont largué des bombes au lieu que ça puisse atteindre les différentes positions de nos effards dc mais aussi de nos résistants ouazalendo les bombes sont tombées juste dans les positions dans les camps des contagiants de l'eac kenya donc là moi je suis en train de dire que ce sont nos ancêtres qui les ont confondis parce que nous savons très bien les kenyans donc les contagiants de l'eac kenya et les terroristes génocidaire rwandais diem 23 travailler dans une même logique ils sont dans un même plan d'occupation et de faciliter la balkanisation de la république démocratique du congo ainsi c'est à ce moment là qu'il y a eu une perte en vie humaine ou du côté des contagiants de l'eac mais qu'à cela ne tienne il ne faudrait pas que la population de la ville de goma puisse paniquer parce que au travers cette panique effectivement ça va aller rejoindre les attentes des terroristes et génocidaires rwandais de messieurs paul kagami et ainsi nous précisons encore très bien leur manière d'agir c'est de chercher à s'aimer panique par tous les moyens possibles pour captiver l'attention de la communauté internationale qui sera motivé qui sera ça aura une certaine vivacité de chercher des communications diplomatiques envie de nous imposer qui est négociation qui est dialogue mais qu'à cela ne tienne la population est appelée à maintenir son sang froid à conserver son sens d'accalmie envie d'observer où est ce que nous allons en arriver et là nous saluons encore l'intervention à temps réel de nos efforts d'essai parce que là maintenant nous sommes en train de voir que nos efforts d'essai agissent et c'est là où nous sommes en train d'avertir toujours les rwandais et tous leurs alliés d'un moment à un autre je vous assure vous parlez de la réaction de l'armée est ce que ces militaires réagissent parce qu'ils ont parce que il faut dire cette frappe intervient qu'après qu'elle a souhaité civil et l'ancêtre tu m'attends au gouvernement non 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 ce n'est pas la société civile qui a suscité qui est l'intervention d'un effort d'essai un moment il faut laisser il faut laisser le temps autant oui parce que nous savons très bien les rwandais en cherchant à déborder ici akibumba oui ils veulent automatiquement chuter en pleine ville de goma et une fois les terroristes rwandais génocidaire du m23 seront ici en pleine ville de goma je vous assure nos efforts dc n'auront plus cette possibilité de se battre de défendre l'intégrité des territoires nationales parce que c'est impossible de pouvoir combattre dans une ville où il ya plus de deux millions d'habitats et là ces gens seront en position de force pour imposer maintenant leur plan de négocier directement avec les rwandais pour imposer bien sûr nos autorités gouvernementales de kinshasa envie de se courber au désir d'atta de ces terroristes rwandais de m23 et maintenant partant de ces dangers pour éviter un qui n'y ait pas à cette tendance de nous imposer cette négociation il fallait que nos efforts dc réagissent au moment opportun et c'est ainsi que nous avons vu le sicoy a pilonné dans oui a pilonné les différentes positions des terroristes rwandais de m23 qui voulaient déborder en passant par kibumba qui voulaient déborder ici en pleine ville de goma et pour ça nous saluons ces agissements et là nous disons c'est un avertissement à tous les alliés des terroristes rwandais de m23 comme quoi lorsque l'armée va prendre aura cette décision de déclencher cette guerre ça ne va pas même durer même une semaine mais oui je vous informe hier bon attendons il ya des images sont là les rwandais ont été les terroristes rwandais de m23 ont été neutralisés il ya des deuils au rwanda comme pas possible et je me demande comment se fait-il jusqu'aujourd'hui la population rwandaise ne s'est pas encore manifester pour décrier cette ruse qui conduit à l'abattoir humain les jeunes rwandais les jeunes rwandais sont exterminés par messieurs paul kagame lorsque les messieurs paul kagame les contraint par force de venir intervenir ici au rwanda avec des promesses mensongères leur disant que c'est ici il ya leur c'est ici il ya leur terre pourtant c'est faux il n'y aura jamais les terres des des rwandais ici en rdc avec ça les jeunes aussi sont motivés de venir combattre malheureusement ils sont conduits à l'abattoir humain paul kagame et ça c'est déplorable si du moins la communauté internationale qui continue à entêter messieurs paul kagame ne parvient pas à prendre des précautions idoines envie de stopper envie de stopper messieurs paul kagame dans son plan de extermination de la jeunesse rwandaise oui ils finiront par périr à une grande masse ici au nord qui vous ici à kiboumba parce qu'ils ne prendront jamais une quelconque entité ici au nord qui vous c'est une mise en garde et nous leur montrons que d'un moment à un autre voyant que les résolutions diplomatiques ont déjà défaillé à leur mission parce que jusque là le gouvernement congolais continue à la laisser au moins un petit couloir aux rwandais et leurs alliés de chercher d'autres résolutions en quittant d'abord les territoires congolais et avec les pylonnements du sikoi hier dans akiboumba dans le territoire de niragongo c'est une façon de leur dire que nous sommes prêts à tout moment de riposter sur n'importe quelle provocation provenant de l'armée des terroristes génocidaires rwandais diem 23 et leurs supplétifs c'est un signal fort et lorsque ça sera annoncé lorsque l'égo sera lancé je vous informe ces petits rwandais et leurs alliés et assez monisco tous ces gens seront confondis et on va leur boutter dehors le territoire national ça c'est sûr mais le journaliste arrêter avec cette appellation il n'y a rien de grave parce que lorsque un traître lorsque un traître meurt sur les champs de bataille oui d'ailleurs là où il va se reposer c'est un enfer ce n'est pas au paradis oui ces gens nous poignardent derrière les dos parce qu'on les a invités sur les sols congolais envie de s'inscrire dans la logique du gouvernement congolais de neutraliser un groupe rebelle les plus cruels qui a déjà existé dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de la rdc il s'agit bel et bien des terroristes génocidaires rwandais diem 23 malheureusement nous sommes en train d'observer sur différentes lignes de front une parfaite collaboration entre les contingents de l'eac et les terroristes rwandais diem 23 et là lorsque un militaire de l'eac un contingent de l'eac parvient à perdre sa vie ce n'est que les salaires de leur trahison ça il n'y a rien à s'inquiéter par rapport à ça et le sang de ce monsieur ne vaut pas plus que le sang de plus de 12 millions de nos compatriotes congolais qui ont déjà perdu les vies humaines dans cette barbarie nous imposés par la communauté internationale les gouvernements congolais présente de nouvelles prêves irréfitables de l'agression rwandaise et appellent à des ans et à des actions internationales irigeantes il ya une politique de deux poids deux mesures la communauté internationale traite avec légèreté cette guerre d'agression oui que nous subissons au travers les terroristes rwandais diem 23 que nous les populations congolais subissons mais ça va les coûter cher s'ils continuent à prendre à la légèreté cette crise d'agression sécuritaire au nord qui vaut parce que des moments et nôtres cette guerre va tendre vers une guerre civile et la guerre civile c'est la plus dangereuse qui puisse exister au monde entier parce que là il n'y a aucune armée au monde qui peut être à mesure de maîtriser une guerre civile et c'est là où on dit une masse n'a pas d'âme maintenant si cette communauté internationale continuerait toujours à présenter cette position tendancieuse visant à protéger uniquement un camp les camps des terroristes rwandais diem 23 mais c'est paul kagame mousse veni et tous les kenyans là bas nous n'allons pas tarder à nous prendre en charge nous la population congolaise et c'est là où nous en sommes pour le moment la jeunesse congolaise la population congolaise a mis de côté toutes nos divergences envie de regarder tous dans la même direction et c'est là où les jeunes ont décidé de prendre les armes au prix de leur vie ça c'est une dimension qu'il faut regarder maintenant si ça continuerait dans ce sens la communauté internationale continuerait à garder silence face à cette agression la population va entrer aussi en cadence et c'est là où ça sera plus grave nous savons très bien cette communauté internationale est bénéficiaire directe de cette guerre économique nous imposée autre en utilisant bien sûr les terroristes adf rwandais du m23 les génocidaires mais qu'à cela ne tiennent avec tous les preuves nous vous informons très bien la patience a aussi ses limites comme la patience possède aussi ses limites un moment donné ça va dégénérer et ça sera plus grave et c'est là où nous sommes en train d'aller nous tendons vers cette tournure de la guerre militaire en une guerre civile nous les promettons ne sont pas prophète main dissipé nous allons en arriver la fin sera inimaginable la fin sera terrible au point où la communauté internationale va regretter sa prise de position hypocrite en protégeant les terroristes et génocidaire rwandais rdf déguisé en m23 voilà alors est-ce que d'abord il ya l'emm23 qui réagit tout de suite les accusations de la coalition force qui chassent sonne comme un volet qui crie au volet pour les démontrer la réponse aux trois questions qui se posent traditionnellement donc il ya d'abord à qui profite la mort des soldats de léa c'est le même fait que le gouvernement de kinshasa et sa coalition reproche officiellement depuis plusieurs mois léa c'est une action et menace en tout cas des expulsés d'ici décembre la coalition à même fois menacé de tuer les soldats de léa c'est ça c'est l'est un point il ya les femmes de ce qu'elle est les mobiles dit crime en fait il ya une communauté qui est un peu vague 10e 23 du public c'est maté mais messieurs placés parce qu'on a fait définir par là hier on a vu au moins trois communiqués de l'armée ses bateaux la vie aussi le communiqué des kinshasa est ce qu'on peut dire on est déjà au début de la guerre c'est la guerre qui commence ou bien c'est ça la guerre s'annonce c'est une guerre qui s'annonce il ya des signaux qui ne trompent pas c'est là où nous sommes en train d'aller comme je le dis toujours et maintenant c'est difficile de parler des faits sans pour autant revenir sur le contexte ça c'est un fait il ya un contingent délai assez kenya qui a perdu sa vie dans cette barbarie des terroristes rwandais dm 23 mais qu'à cela ne tienne il ya de cela quelques semaines les terroristes rwandais dm 23 avec leurs alliés de l'eac nous ont fait un scénario comme quoi des contingents de l'eac ou gandais sont tombés dans une ambiscade au niveau des rucoraux dans le territoire de retour pourtant c'était une zone qui était sous occupation totale des terroristes rwandais dm 23 y compris les alliés leurs supplétifs de l'eac mais ils nous ont dit c'était une ambiscade tendue par les résistants wazalendo chose qui était totalement fausse parce que nous nous savons très bien qu'il s'agit bel et bien des montages visant à fragiliser les terrorisme visant à fragiliser nos jeunes résistants wazalendo ça c'est un envie toujours de communiquer pour qu'il ya des mandats d'arrêt à l'égard des non résistants wazalendo ça c'est de un 2d ces mêmes gens nous montrent bon c'est l'ergé c'est pas ça c'est pas un montage c'est une réalité il ya eu un contégeant kenyan de l'eac qui a perdu sa vie par des bombes larguées par les terroristes rwandais dm 23 à partir du rwanda et ses santé qui sont les premiers à communiquer ne va vous pas qu'il ya un oui sous roche par rapport à leur communication c'est tout à fait clair que c'est une action montée par les laboratoires de messier paul kagame envie de charger effectivement la nation congolaise sur le plan diplomatique mais ça va pas tenir ça c'est une guerre médiatique nous savons très bien les terroristes rwandais sont tellement fort sur le plan médiatique au travers de leur armée numérique mais ça ne va plus tenir nous les avons déjà déniché nous n'allons pas nous n'allons pas nous n'allons pas les nous n'allons pas avertir quand est ce que les sicoy vont monter ça sera une surprise envie d'infliger une lourde perte en vise humaine aux terroristes génocidaire rwandais rdf déguisé en m23 contactez nous au plus de 143 81 plus de 143 81 44 31 276 la patrie ou la mort nous devons vaincre ingueta merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si congo live on se retrouve demain pour un nouveau numéro bonne journée à tous et à tous bye 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 bonne journée à demain journée à tous